Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Le Fpik c'est comme les épinards, on aime ou on n'aime pas, et moi j'aime pas le Fpik. C'est le premier argument sans doute le plus important. On va revenir aux arguments de fond maintenant. Le Fpik a vécu, il a mal vécu, mais il a vécu. Et jour après jour, et je sors d'une campagne sénatoriale, je peux vous assurer qu'on mesure dans les communes les effets pervers de cette péréquation horizontale qui ne cesse de créer des frustrations dans tout un tas de territoires. Et je parle notamment du territoire qui est le mien, à savoir le département de la Haute-Savoie et des communes rurales qui payent le Fpik qu'elles ne comprennent pas devoir payer. Aujourd'hui le Fpik c'est pas une solidarité entre des communes riches et des communes pauvres, c'est une solidarité entre des territoires productifs pour certains d'entre eux extrêmement touchés par la crise sanitaire et par la crise économique dès aujourd'hui et demain. L'année prochaine, en 2021, vous demanderez à des communes industrielles qui travaillent dans l'automobile, vous demanderez à des stations de sport d'hiver qui auront eu un hiver dégradé, vous demanderez à des communes rurales qui auront vu leur ratio économique se dégrader considérablement, payer une solidarité horizontale sur la base de la manière dont elle a été conçue il y a maintenant dix ans et qui ne comprendront encore moins la légitimité de cette péréquation horizontale. Il y a un milliard d'euros aujourd'hui qui est redistribué en France, essentiellement dans les régions industrielles et très dynamiques économiquement de l'est de la France ou des grandes agglomérations vers des territoires de plus à l'ouest et cette solidarité, elle n'est également pas comprise parce que, autant on sait où on prend l'argent et on sait où il va, mais il n'y a aucun fléchage en investissement, aucun fléchage précis sur l'affectation de cette solidarité. Madame la Ministre, pour moi, le FPIQ, il n'y a pas d'autre solution, il faut purement et simplement le supprimer.